notification ce soir ici je tiendrai un direct dans le calme peut-être que vous n'avez pas l'habitude de me voir en train de me en train de faire un direct où je suis calme mais ce soir ici j'aimerais que ce message là soit attendu par tout le monde j'aimerais demander ici à toutes ces mères qui me regardent en direct à toutes ces femmes à tous ceux qui ont une fois aimé Didier Arafat de son vivant et même après sa mort j'aimerais demander ici à tous ceux qui vont regarder ce direct là de me le réveiller dans toutes les pages que vous connaissez j'aimerais d'abord préciser que ce n'est pas un direct à caractère du beurre loin de moi dans le but de venir créer un beurre ce soir j'aimerais aussi demander à Sidiki Djabati à Kamen Sama à Olopatia à Yuyu Trois Rouges à Ali Le Côte à tous ceux qui ont marché du vivant de Didier Arafat jusqu'à son décès j'aimerais vous demander ici avec tout le respect que j'ai pour vous ce soir vous demandez de prendre vos tabourets de vous asseoir j'aimerais aussi demander aussi à ma maman Tina Glamour Tina Spencer celle par qui Dieu est passé dans le but de donner une légende vivante à la Côte d'Ivoire j'aimerais demander à tous ceux qui prennent aujourd'hui le nom de Didier Arafat pour faire de ça comme un trophée de guerre parce qu'aujourd'hui tous ceux qui ont marché avec Didier Arafat disent de laisser Arafat en dehors de tout ça mais quand il s'agit de prendre le nom d'Arafat pour serait-ce qu'avoir un nom une autorité ou même pour se faire de l'argent je pense qu'ils sont nombreux à le faire j'aimerais ici demander à toute la Chine populaire je pense que les chinois ont été le meilleur public et la Côte d'Ivoire n'a jamais connu parce que même quand Didier Arafat de son vivant arrivait dans les galas de football où il y avait Didier Drobah Kadeh Keïta lorsqu'Arafat mettait ses pieds automatiquement le match partait en vrille pas parce qu'il était plus célèbre que Didier Drobah ou Kadeh Keïta mais parce que ce jeune là avait quelque chose en lui une étoile qui faisait que lorsqu'il arrivait dans un endroit il possédait cet endroit là lorsque Arafat arrivait quelque part qu'il y ait des présidents des ministres des députés quelles que soient les autorités qui étaient présentes dans le lieu lorsque Didier Arafat mettait ses pieds là-bas automatiquement il était la personne la plus vue parmi tout le monde c'est cette étoile là que Dieu lui a donné mais hélas il a pas duré longtemps sur cette terre mais comme on le dit les bonnes choses ne du jamais mais avant que je les rentre ce soir ici dans le vide de mon sujet j'aimerais demander ici à toutes ces personnes qui prétendent aimer Didier Arafat mais qui aujourd'hui quand tu les entends parler ils disent maman Tina nous insulte maman Tina nous manque de respect je ne peux pas supporter que maman Tina insulte ma maman mais quand tu dis maman Tina c'est qu'elle a la qualité et la capacité d'être ta mère donc une mère qui insulte sa propre mère il n'y a pas de problème à ça parce que moi parfois ma maman elle-même là elle me dit excusez moi du propos que je vais dire pour toutes ces femmes qui me suivent elle me dit souvent ta mère con mais c'est qui elle insulte c'est dans la rigolade c'est à elle-même elle le dit donc c'est pas pour autant que ma mère qui me suit elle-même sa propre qui se suit elle-même qui va faire que moi l'enfant que je suis je vais me rebeller je vais me fâcher et de secours la mettre à l'écart s'il y a une seule chose que je déteste dans ma vie et que je déteste parmi tous ceux qui ont m'achaté Didi Arafat c'est que du vivant d'Arafat là maman Tina vous insultait plus que ça mais vous n'avez jamais au grand jamais eu le courage d'ouvrir vos bouches pour dire mais pourquoi est-ce que maman Tina me sude jamais de la vie parce que son fils était encore vivant donc pour Didi Arafat là vous avez eu peur de répondre à maman Tina à cause de ce que son enfant peut penser vis-à-vis de vous c'est que malgré le comportement archaïque de maman Tina malgré son mauvais comportement que vous dites aujourd'hui là du vivant d'Arafat là elle faisait piquer ça du vivant d'Arafat là maman Tina partait chez Arafat et puis elle l'insultait en l'opatia elle l'insultait il y a eu trois rouges elle l'insultait tous ses amis là mais personne ne l'avait ne serait-ce que le doigt pour dire maman Tina pourquoi est-ce que tu m'insultes parce que son fils était vivant malgré le comportement qu'elle avait là son fils était vivant donc malgré tout ça là vous avez quand même eu peur de Didi Arafat de son vivant parce qu'il pouvait vous verrouiller et quand vous avez plus peur de perdre Arafat dit Dieu vous avez supporté ça mais aujourd'hui comme son enfant n'est plus là ce que vous avez supporté hier aujourd'hui vous ne voulez plus supporter quand maman Tina vous ne suit aujourd'hui vous répondez et vous dites par derrière nous sommes des pères de famille nous avons aussi des mères mais du vivant d'Arafat là vous étiez des pères de famille quand Arafat vivait là vous étiez des pères de famille quand Arafat vivait là vos mères vivaient vos frères vos soeurs vos neveux vos cousines votre famille quand vous dites aujourd'hui que vous avez une famille raison pour laquelle vous ne pourrez plus insulte c'est que supportez les insultes de maman Tina là mais du vivant d'Arafat là vos familles la vivaient et puis maman Tina vous insultait et puis vous ne dites rien vous n'avez jamais rien dit mais c'est aujourd'hui là que vous trouvez que maman Tina vous insulte donc du coup ça vous fait mal par exemple son fils n'est plus là celui qui pouvait la défendre mieux que quelqu'un dans ce monde là il n'est plus de ce monde donc du coup sa maman est venu comme Makiwara vous savez il y a ce slogan qui me plaît aucun enfant sur cette terre ne peut éduquer ses parents cela n'a pas été donné dans les 10 commandements de Dieu la Bible dit tu honoreras ton père et ta mère en fait que tes joues soient prolongées en fait que ta vie si c'était là que soit grâce et abondance maman là ne choisit pas c'est la seule chose que Dieu nous n'a pas permis de choisir Dieu décide qui sera ton père et qui sera ta mère dans ce monde c'est pas à toi de choisir mais il est obligé pour un enfant qui a envie de durer sur la terre qui a envie d'aller loin d'honorer ses parents de l'air vivant donc quand vous dites maman Tina est pas derrière que vous lui répondez avec des insultes du mépris ne l'appelez plus maman appeler la Tina Spencer Tina Glamou son nom d'artiste là appeler la Concella c'est mieux c'est mieux parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez aimé Arafat et puis aujourd'hui vous décidez de vilponder sa mère sous prétexte que sa mère là vous insulte mais une mère reste une mère maman qui insulte son enfant l'enfant n'a pas le droit de répondre ce n'est qu'une part dans la Bible dans la Bible ni dans le Coran là il est écrit nulle part que lorsqu'une mère insulte un enfant un enfant doit répondre à son tour parce que non cet enfant est guindé non non c'est pas ça le signe de respect au contraire c'est le signe de la malédiction c'est le signe de la malédiction donc c'est ce que vous avez supporté hier là supportez ça aujourd'hui que ce soit Sidi Kijabate que ce soit Kamed Sama que ce soit Kip Kont c'est ce que vous avez supporté hier là supportez aujourd'hui toi Kamed Sama là maman Tina quand Arafat vivait là elle partait t'insulté chez Arafat là-bas tu ne levais pas le doigt tu ne disais rien tu t'étais taisin parce que le Goliath était vivant oui on a tout dit d'Arafat et de sa maman mais Arafat n'a jamais permis à quiconque dans ce monde de manquer du respect à sa mère c'est impossible il a permis ça à quiconque dans ce monde raison pour laquelle vous avez été dressé de son vivant comme des petits caniches vous avez été dressé parce que chacun de vous connaissait sa place il pouvait manquer du respect à sa mère sa mère pouvait lui manquer du respect mais personne n'est rentré au milieu celui qui avait l'audace ni encore moins le kilo il connaissait déjà ce qu'il lui attendait déjà partagez-moi le direct s'il vous plaît la famille ce soir-là j'ai envie de prêcher j'ai envie de parler ce soir j'ai envie de dire que je vais parler très calme ce soir mais je vais dire une vérité absolue partagez-moi le direct s'il vous plaît mettez les cœurs ce qu'ils ont le direct malgré que notre page est au rouge nous sommes 3400 personnes connectées ce soir je vous remercie par rapport à ça s'il vous plaît ressortez du direct partagez le direct dans tous les groupes afin que nous puissions atteindre au moins 5000 partages c'est de ça qu'il s'agit du vivant d'Arafat vous avez supporté c'est pas aujourd'hui que vous allez trouver que mon matin en fait trop non non par amour l'amour est la seule chose qui peut nous faire fermer les yeux l'amour est la chose c'est la plus extraordinaire qui peut exister dans ce monde quand tu prétends avoir aimé Arafat plus que tout au monde là quelles que soient les bêtises de ta mère tu ne dois pas voir sa maman mais tu dois voir Arafat à travers cette femme là pour dire par amour pour son enfant je vais supporter c'est normal parce que ce que tu n'as pas supporté hier tu n'as pas supporté aujourd'hui mais ce que tu as supporté hier là tu as le devoir de supporter aujourd'hui ça c'est clair c'est net donc fasse l'histoire de dire que nous nous sommes des pères de famille des mères de famille et que mon matin nous insulte et que nous on ne peut plus supporter ça la façon de bêtises au contraire c'est ce que vous avez accumulé du vivant d'Arafat qui aujourd'hui réagit et ressort c'est-à-dire aujourd'hui vous avez l'opportunité de lui manquer du respect donc vous la saisissez il n'y a rien d'autre derrière parce que depuis des années cette femme elle vous a toujours insulté elle vous a traité d'avoir détourné la tête de son enfant vous avez supporté cela donc aujourd'hui la sophiste n'est plus donc le manque de respect qu'elle avait vis-à-vis de vous que vous avez accumulé ça dans votre coeur aujourd'hui vous êtes capable de ressortir ça parce que celui qui pouvait vous interdire n'est plus de ce monde donc il y a qui qui peut vous empêcher personne ne peut vous empêcher mais ce que vous devez savoir c'est que vous ne manquez pas du respect à Tina Glamour mais vous manquez du respect à vos propres mères et vous manquez du respect à la mémoire de celui que vous prétendez avoir aimé c'est clair et c'est net maman Tina organise son concert dans le mois de août il ne sait pas si c'est le 12 août c'est lui qui davantage n'a pas partagé l'affiche Kamen Saman n'a jamais fait un poste pour parler de cela je ne sais pas si Olopatia l'a fait mais je ne l'ai pas encore vu je ne sais pas si Tenor l'a fait je ne l'ai pas encore vu je ne sais pas si ceux qui aimaient Arafat Didier l'ont fait je ne l'ai pas encore vu mais cette pauvre dame là aujourd'hui qui se retrouve seule qui a perdu deux de ses enfants qui se retrouve avec un seul enfant nous pouvons tout dire des moments Tina lui elle est impolie elle est impulsive elle est incontrôlable elle peut rire avec toi je ne peux pas t'insulter le lendemain mais la seule chose qui doit nous emmener à nous surpasser de tout ce qui peut être dit comme injure vis-à-vis de notre personne c'est l'amour que nous avons eu pour son enfant qui doit être au-dessus de tout ce qui peut maman Tina peut dire l'amour d'Arafat là doit primer plus que ses insultes et ses injures c'est de ça qu'il s'agit l'amour d'Arafat dans notre cœur doit primer doit être au-dessus de tout ce que maman Tina peut dire maman Tina la connait elle te cite aujourd'hui le lendemain rien à toi pour la blaguer là il y a quoi d'extraordinaire pour blaguer maman Tina il n'y a rien d'extraordinaire maman Tina là qui était comme cela depuis qu'Arafat je me suis dit à Arafat elle a toujours été ici pour la blaguer là c'est quoi maman Tina tu l'insultes aujourd'hui tu vas chez elle à la maison vous allez lire ensemble elle va faire vidéo elle va te bénir là c'est fini tu vas lui donner peut-être son petit 2000-3000 francs c'est pas ça qui va la nourrir mais c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui garde la rancune ou la haine dans son cœur c'est une femme pour la blaguer pour la chérie c'est quelqu'un quand je la vois je vois une femme qui a besoin d'amour rien d'autre n'a pas ça je vois une mère qui a besoin d'amour je vois une femme qui malgré son âge avancé continue toujours d'avoir le cerveau d'un enfant de 17 ans de 18 ans ce genre de personne là c'est rare sur la terre pour vous peut-être ça peut être une malédiction mais pour moi c'est une grâce de voir une maman qui a dépassé la cinquantaine mais qui continue toujours d'avoir c'est-à-dire la joie de vivre si tout le monde dans ce monde là après avoir dépassé 50 ans, 60 ans pour avoir la joie de vivre je vous jure que dans ce monde là personne n'allait vouloir tuer son ami il n'y aura pas de sorcier dans ce monde là parce que l'amour allait primer dans ce monde là la joie de vivre allait être au-dessus de tout ce qui peut exister aujourd'hui voici Momantina qui va faire ses 30 ans de carrière au départ c'était à la 4000 places après elle s'est retrouvée à la 1500 places aujourd'hui je réappris que son spectacle va s'étenir à la 300 places parce qu'il n'y a pas de sponsor parce que ses amis les amis de son fils refusent de faire la communication là-dessus je ne vois pas de média ici en Côte d'Ivoire communiquer sur le conseil de Momantina pour dire Momantina est en conseil elle organise ses 30 ans de carrière mais si Momantina se permet d'insulter quelqu'un tout de suite là toutes les plateformes qui existent sur la toile vont relayer cela et c'est vous qui vous plaignez de voir la médiocrité primaire sur la Côte d'Ivoire mais c'est parce que vous poussez la médiocrité à être à l'espoir à être au paroxisme donc ne soyez pas étonnés parce qu'aujourd'hui nos médias en Côte d'Ivoire ne font pas la promotion des artistes mais au contraire ils font la promotion de la médiocrité qu'un artiste fait un concert il ne parle pas de ça mais qu'un artiste commet un barbeur ou une gaffe ils sont les premiers à relayer ça sur l'étoile dans le but de rire se moquer dans le but de pouvoir tenir et dénigrer l'artiste en question c'est médiocre donc ne soyez pas étonnés de voir aujourd'hui les artistes de Côte d'Ivoire s'adonnent aux Bibles lorsque les chansons doivent sortir parce que c'est vous qui avez poussé les gens à cela ça vous coûte quoi de partager l'affiche des moments afin de dire que cette pauvre dame la organise pour sa première fois un conseil allez-y au palais de la culture achetez les tickets 10 000 francs 20 000 francs qu'est-ce que ça va enlever dans la vie des Ivoiriens qui ont donné de la force aux artistes qui sont quittés ailleurs durant des années qu'est-ce que ça va coûter à la Chine populaire qui prétend avoir aimé Arafat Didier d'aller soutenir sa mère une maman reste une maman vous devez savoir ça il n'y a pas d'ancienne maman maman là il n'y a pas quelque chose qui dépasse qui dépasse ça sur la terre ici il n'y a pas il n'y a pas quelque chose prenez même faites des mères faites des pères malgré que c'est l'homme qui a été créé avant la femme mais la femme a reçu la grâce avant l'homme parce que vous devez savoir est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir ici est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir je répète encore pour que vous compreniez malgré que l'homme a été créé avant la femme mais la femme a reçu la grâce avant l'homme c'est de la femme que Dieu a dit toi c'est de toi naîtra les enfants c'est-à-dire que Dieu pouvait donner grossesse à garçons Dieu qui est au-dessus de toutes choses pouvait faire de telle sorte que garçons puissent accoucher pour que garçons soient celui-là même qui a le parocisme du monde mais Dieu a donné cette grâce à la femme la femme a reçu la grâce avant l'homme rien si c'est elle ne doit dépasser l'amour et le respect que nous avons pour nos parents rien ne doit dépasser ça donc c'est qui est diabaté même si mon matinat est sud elle te dénigre elle te rabaisse elle te humilie pour l'amour de son enfant tu dois attraper ça sur toi et faire des choses pas pour elle mais pour la mémoire d'Arafat Didier c'est clair c'est net pour la mémoire d'Arafat Didier mais si mon matinat t'insulte elle insulte tes parents elle insulte ta famille pour la mémoire de ton ami parce qu'aujourd'hui partout tu te promènes tu joues la chanson de vie d'Arafat mais tu ne peux pas jouer la chanson de vie d'Arafat et en retour être en désaccord avec sa mère ou dénigrer sa mère mais quelle est l'alliance qu'il y a c'est que je n'arrive pas à baiser ça au fait je n'arrive pas parce que quand je pèse l'amour que tu as pour Arafat et puis je ne peux pas dire le mépris parce que je n'étais jamais vu lui manquer du respect mais c'est à dire que fait comme si sa mère n'existait pas je n'arrive pas à comprendre que je pèse je n'arrive pas à comprendre frère je n'arrive pas à comprendre Badro que vous voyez là Mamatine a insulté Badro ici il y a des vidéos dans le passé où Mamatine a insulté Badro elle disait Badro ne peut pas être président de la Chine mais Badro n'a pas regretté ça par amour pour Arafat quand il a eu fait des mêles il a acheté une voiture pour lui donner vous pensez que Badro n'a pas de problème vous pensez que Badro n'a pas de famille vous pensez que Badro il n'a pas de frères et soeurs vous pensez qu'il n'y a pas de pauvres au Liban il n'y a pas de pauvres en Côte d'Ivoire qui Badro peut donner son argent mais il a acheté une voiture plus de 6 millions pour donner à Mamatine il ne l'a pas fait pour Mamatine il l'a fait pour Arafat DJ parce que voilà la maman de son ami à prêter taxis pourtant lui il a les moyens de lui offrir un cadeau pour lui ce n'est pas concevable c'est que dans sa tête ça ne marche pas ça ne peut pas exister dans sa tête ça ne peut pas exister donc quels que soient les insultes et les mépris que Mamatine dira contre Badro Badro ne regardera pas ça mais il regardera l'amour qu'il a eu pour son frère pour son fils l'enfant de Mamatine qui a fait comme vous aujourd'hui vous êtes devenu la plupart de ceux que vous êtes là il regarde ça et puis il attrape son coeur et puis il se dit c'est ma maman qui m'a insulté maman tu as raison elle le dénique elle l'insute maman tu as raison la bénédiction se trouve dans le bras de nos parents c'est de ça qu'il s'agit moi là parfois là ma maman me fait que j'ai un peu si fâché en coulée ici il y a un neveu comme c'est là mais le lendemain quand je me réveille là la première chose que je vais faire d'abord c'est de lui envoyer un message maman pardon tu as raison que j'ai raison que j'ai tort que je me réveille le matin la première des choses que moi je vais faire d'abord maman tu as raison quelle mère répondit ou pas le secret qu'elle a lu mon message ça pèse déjà son coeur parce que pour moi sur la terre ici rien ne peut dépasser l'amour de ma mère c'est vrai que l'amour du mère rien ne doit dépasser ça parce que oui maman c'est le paroxif c'est de la bénédiction c'est elle là qui a versé le sang pour que tu lui naisses il n'y a pas de question qui dépasser ça c'est pour que l'homme était l'homme est venu dans ce monde avant la femme mais la femme a reçu la grâce avant l'homme la femme a reçu la grâce avant l'homme c'est de ça qu'il s'agit donc maman tu ne peux pas aller quitter de son conseil à la 4000 place tellement les tickets ne sont pas achetés c'est retrouvé à la 1500 place tellement les tickets ne sont pas achetés elle se retrouve à faire un spectacle à la 600 place famille je vous demande pardon si vous avez aimé Arafat s'il vous plaît prenez affiche de maman Tina publiez ça sur vos pages ça ne va rien vous enlever si maman Tina veut d'aimer elle n'a qu'à venir vous réinsuter ce n'est pas grave vous ne l'avez pas fait pour elle mais vous l'avez fait pour l'amour de son enfant vous l'avez fait pour ce qu'elle a apporté dans votre vie si Arafat n'a rien apporté dans votre vie faites-vous ignorer ce n'est pas grave qui vivra vira c'est tout simple parce qu'aujourd'hui vous ne faites plus vos vies de vous-même partout où vous promenez net là le ticket d'Arafat est collé à vous vous prenez le nom d'Arafat comme trophée de guerre partout où vous allez là vous devez montrer que vous avez tellement mis Arafat mais vous n'avez tellement mes de sucre jusqu'à vous méprisez sa propre mère sa mère est devenu comme la baisse aujourd'hui donc partout où elle va là on doit la chasser partout où elle va là on doit la chasser oh il ne faut pas rentrer ici oh il ne faut pas rentrer ici oh elle a venu d'insulter un juif à faire quoi dans la vie de quelqu'un un juif à enlever quoi un juif à enlever qui un juif à détruire quoi dans ce monde là un juif à faire quoi c'est un juif des mamans qui va te faire mâtir la terre ici c'est que toi tu n'as pas encore reçu un juif les insultes que nos mamans nous ont donné dans notre enfance ici si on devait regarder ça pour dire à nos parents que nos parents ne nous aiment pas mais c'est qu'il y a longtemps nous tous en a réuni tous nos parents maman africaine quoi maman qui vient de l'Afrique il n'y a qu'un enfant sur la terre ici qui est né en Afrique sa maman ne l'a pas insulté nos mamans nous ont insulté on préférait parfois même souvent mettre des malédictions sur nous mais ça ne nous a jamais empêché de continuer de aimer nos parents donc si toi tu aimes tes parents et que malgré tout ce que tes parents t'ont dit qu'on insulte dans ta jeunesse et que tu as supporté parce que tu t'es dit qu'il n'y a pas deux mamans il n'y a pas deux papas donc ce n'est pas aujourd'hui que vous allez regarder maman Tina elle l'a chassée comme si elle était de la baisse famille c'est vous qui vous promenez pour dire que non vous avez mes Raphato quand vous donnez le micro nez vous pleurez mais est-ce que vous connaissez les pleurs de cette dame là vous connaissez quelqu'un peut pleurer son enfant plus que vous vous pouvez pleurer Raphato plus que la femme qu'il a mis au monde vous pouvez pleurer je ne sais pas dans quel monde vous vous trouvez quoi on fait donc quand souvent je vous entends parler ça me fait tellement rire que moi mais souvent tellement ça me dépasse je préfère des terres quoi on fait vous pouvez aimer Raphato plus que sa propre mère quand elle va demander d'être là c'est que c'est vous qui l'avez tellement aimé mais vous l'avez tellement aimé et puis vous régniez sa mère vous l'avez tellement aimé et que vous prenez sa mère aujourd'hui comme Makiwara chacun s'élève aujourd'hui de l'insulte chacun s'élève aujourd'hui lui donne des sunons parce que vous l'avez tellement aimé Adam c'est quel genre d'amour ça c'est comme un mari qui dit j'aime ma femme mais il n'aime pas l'enfant que sa femme a eu avant que lui ne connaisse sa femme lui il n'aime pas ça c'est quel amour mais quand tu prétends aimer la femme là tu dois aimer son enfant là aussi un homme qui rentre dans ta vie qui n'aime pas ton enfant n'est pas un homme qui t'aime c'est impossible parce qu'il est un homme qui t'aime là il va aimer ton enfant donc c'est quel amour où on dit j'aime ma femme mais je n'aime pas l'enfant qu'elle a eu avant nos mariages mais c'est que tu ne l'aimes pas c'est quel amour que toi tu as là pour elle là c'est quel amour parce que quand tu aimes ta femme là son enfant qu'elle a eu avant le mariage là tu dois l'aimer aussi comme ton enfant c'est de là qui vient véritablement l'amour mais tu ne peux pas l'aimer et puis détester l'enfant qu'elle a eu avant que vous ne vous croisez donc tu ne peux pas aimer Arafat et puis détester le fruit des entrailles de Didier Arafat ce n'est pas possible ce n'est pas possible ce n'est pas possible les insus des moments prenez ça comme de l'eau glacée sur vous ça n'a qu'à couler et ça va sécher mais Arafat demeure sa mère doit demeurer donc je vis toute la côte d'Ivoire tous les Ivoiriens tous les Chinois aller acheter le ticket des moments ça serait tout à la 600 places 600 Ivoiriens ne peuvent pas l'être souhaité c'est-à-dire bonne fête de 30 ans de carré des moments c'est qu'arrêtons de dire qu'elle a aimé Arafat arrêtez de vous appeler Chinois parce qu'Arafat ne vous a pas appris à détester vos parents non non en aucun cas j'ai vu une vidéo où Arafat a dit insultez vos parents humiliez vos parents ou rabaissez vos parents jamais de la vie en aucun cas je n'ai vu ça donc si vous avez aimé Arafat vous devez faire de telle sorte que le concert des moments Tina qui va se dérouler attendez je vais voir la fiche c'est pas c'est quand ça se déroule je vais voir la fiche rapidement je vais voir la fiche rapidement attendez je vais voir la fiche du concert de Maman Tina c'est le 12 août Maman Tina le 12 août à 19h devant ces 3900 personnes qui me suivent en direct je serai à Bidja je serai à ton concert je vais venir chanter la balle gratuitement pour toi je vais faire première partie de ton concert je te promets le 12 août moi je serai à Bidja je vais venir à Bidja le 12 août sur les décès de ma maman qui m'a donné la vie moi je te dis je serai à Bidja le 12 août je vais venir prester à ton concert le 12 août je vais venir chanter là-bas parce que je dois te chanter vivant parce que de la même manière que j'aimais ton fils et je sais que si Arafat était encore vivant dans ce monde avec mes folies mon côté analfabète forcément en allait s'entendre peut-être que comme lui il aime être celui-là qui a le besoin celui-là qui l'a récréé parce que lui envoie peut-être qu'il en allait mais je sais qu'Arafat allait aimer mon affaire mais pour sa mémoire moi je serai à Bidja le 12 août je te ferai une prestation gratuite oui je te ferai une prestation gratuite et puis je prends 10 tickets pour ton concert dès demain matin j'envoie l'argent à mon ami Bélem et Précipé il va t'appeler il va prendre 10 tickets mes amis seront dans la salle là-bas moi-même je serai dans la salle aussi je te promets demain matin mon ami Bélem il va t'appeler il va prendre 10 tickets pour conseiller 10 tickets VIP 20 000 20 000 ça fait 200 000 il prend 10 tickets VIP nous on est au conseil là-bas ils seront dans la salle moi j'ai chanté dans la salle c'est de ça qu'il s'agit donc le 12 août il ne faut même pas te dire que tu seras seul au palais de la culture même si les gens veulent il ne faut pas y en venir il ne faut pas les sponsors vont se rallier à toi ce n'est pas grave mais je sais que il y a des Ivoiriens qui ont aimé Arafat et ils sont vivants qui ne vont pas regarder tes erreurs pour tes jugés mais qui vont regarder l'amour qu'ils ont porté Arafat pour aller au palais de la culture ce jour-là pour écouter ta musique écouter tes 30 ans de carrière et puis rentrer chez soi à la maison on avait 10 000 francs 20 000 francs aller passer une heure au palais de la culture pour soutenir l'icône ivoirienne si ça c'est trop à vous demander c'est trop à vous demander de partager sous prétexte que le matin à vous manque de respect et qu'à vous insuite que Dieu soit loué que la grâce et la prospérité soient sur votre vie que la grâce et la prospérité demeurent dans votre famille mais moi et je sais que parmi ceux qui ont regardé ce direct là qui ont compris le pourquoi de mon direct je vais vous dire ce soir ici il n'y a qu'une seule mère il n'y a pas deux maman là il n'y a pas deux maman là il n'y a pas deux sur la terre souvent ton père peut te quitter ton père peut t'abandonner ton père peut te laisser mais maman là il n'y a pas deux la preuve en est là regardez vos femmes quand vous vous enceintez vos femmes et puis à la couche là regardez comment vos femmes se comportent avec son enfant vous allez comprendre que l'estime maternelle ça dépasse tout entendement sur la terre il n'y a pas que tu regardez vos femmes quand elles accouchent vous avez des enfants non regardez vos femmes à la maison quand elles accouchent malgré qu'elles accouchent aujourd'hui le laver elle peut être sur les pieds elle peut prendre son enfant à le laver lui donner ses malgré de sa douleur pendant que tu dors elle laisse ses réveils pour aller faire du berron de l'enfant malgré qu'elle vient d'accoucher aujourd'hui il n'y a pas quelque chose qui dépasse le moment sur la terre si quelqu'un t'a dit ça c'est qu'il t'a menti il n'y a pas quelque chose donc si tu veux prospérer dans ce monde il faut honorer maman vivant il faut bénir et chérie maman vivant il n'y a pas quelque chose qui te sera bloqué sur la terre parce que quand elle est pris où tu es bloqué ça se déclenche dans l'immédiat quand les gens veulent te fermer la porte quand elle fléchit je ne perds le ciel Adam c'est Dieu qui parle dans l'immédiat dans l'immédiat c'est exécuté il n'y a pas débat c'est exécuté donc je vous en supplie à vous les frères les amis de Didier Arafat de son vivant il n'y a qui je vous demande pardon partagez la fiche de Momantina en avez 100 000 francs dans votre poche allez-y payer 10 tickets de 10 000 francs c'est de donner 100 000 francs à la mémoire d'Arafat en avez 100 000 francs ou 50 000 francs acheter 5 tickets c'est de donner 50 000 francs pour la mémoire d'Arafat en avez 10 000 francs pour acheter un ticket de 10 000 c'est de donner 10 000 francs pour la mémoire d'Arafat ne regardez pas sa mère si vous voulez mettez croix rouge sur sa mère ça dépend de vous mais ne mettez pas croix rouge sur la mémoire d'Arafat parce que ce jour je suis sûr c'est-à-dire qu'Arafat sera dans la salle donc Arafat venait dans une salle qui est vide il ne va pas supporter Didier Arafat n'a jamais été pris il n'a jamais aimé la défaite il n'a jamais aimé Poto donc ce jour le 12 août on parlait de la culture Arafat sera dans la salle il viendra écouter sa maman chanter donc si la salle est vide Arafat ne va pas aimer ça parce qu'il n'a jamais aimé rester dans un endroit vide il a toujours aimé qu'il arrive qu'il n'ait pas se bourré jusqu'à il n'y a pas place jusqu'à il y a l'homme dehors et le Zeus d'Afrique rentre dans la salle maintenant pour montrer qu'il est le Goliath c'est comme cela dans ce jour nous devons remplir les 600 places 600 personnes ce n'est rien il vous en supplie achetez déjà vos tickets allez-y au désapéro à Ingres les endroits où on vend les tickets allez-y sur la page de Maman Tina vous tapez Tina Glamour vous allez voir les numéros de téléphone pour les tickets sur la fiche ici je ne vois pas de numéro de téléphone sur la fiche ici je ne vois pas de numéro de téléphone mais le spectacle va se donner au palais de la culture d'Abidjan salle et bouclée salle et jour et bouclée c'est là-bas ça va se passer c'est une salle de 300 ou même 600 places donc vous devez aller remplir ça les tickets sont à 10 000 francs 20 000 francs voici la fiche qui est là voici la fiche du concert de Maman Tina qui est là les tickets sont à 10 000 francs ou 20 000 francs donc je vous en supplie allez-y nombreux soutenez cette grande dame soutenez cette maman qui nous a donné une légende soutenez cette femme qui a tout donné je vous en supplie on n'a qu'une seule mère je vous demande pardon il y a qui pour toutes ces fois où Maman Tina vous a manqué du respect à vous les amis d'Arafat Didier je vous demande pardon c'est facile ne regardez pas Maman Tina mais regardez la mémoire d'Arafat c'est de ça qu'il s'agit sur ce je vais peut-être terminer mon direct vous êtes ici sans vous parler aussi d'un événement qui s'étiendra attendez sans vous parler aussi d'un événement qui s'étiendra le 6 août ici à Paris qui est organisé par mon frère Bixoul Bixoul qui est un artiste qui est un influenceur ivoirien un influenceur africain qui organise une soirée qui va rassembler toute l'Afrique quand je parle de toute l'Afrique je vous parle de l'Afrique en général je vous parle de l'Afrique dans toute sa globalité je vous parle de l'Afrique dans toute sa splendeur toutes les cultures les artistes le hampoutur national lui-même sera de la partie les tickets sont vendus au prix de 25 euros et sur place à 30 euros donc du coup donc du coup le spectacle le spectacle va s'est passé à Noisy-le-Sec le numéro de téléphone pour prendre les tickets sont les 07-56-89-15-80 le 06-63-88-86-29 c'est un événement qui s'étiendra ici à Paris un événement qui va rassembler les Guinéens les Burkinabés les Togolais il y aura beaucoup d'artistes qui seront de la partie moi-même le apoutur national je serai de la partie donc sortez nombreux le 6 août là à partir de 20h à Noisy-le-Sec donc du coup appelez le numéro de téléphone que je viens de vous remettre pour réserver déjà votre ticket au prix de 25 euros ceux qui ont envie de voir l'appoutur national sur la scène qui ont envie de voir l'appoutur national chanter qui ont envie de tirer photo avec moi qui ne m'ont jamais vu ou qui m'ont vu mais qui n'ont pas eu la chance de tirer photo avec moi prenez votre ticket de 25 euros on va se retrouver là-bas une soirée qui est organisée par mon frère Bixou qui était un influenceur un ami un frère à moi un frère guinéen qui fait la fierté de la Guinée la fierté de l'Afrique la fierté du monde entier donc le numéro de téléphone je répète c'est en haut de cette vidéo là vous appelez le 07 56 89 15 80 ou le 06 63 80 86 29 merci donc j'aimerais tout de suite terminer aussi pour m'excuser aussi auprès de tous ces amis à qui je me suis adversé ce soir ici si par mes propos j'étais peut-être blessant j'aimerais m'en excuser j'ai été guidé par mes émotions dans cette vidéo par le sens que pour moi sur cette terre rien ne peut dépasser l'amour du maire et rien ne peut être au-dessus de l'amour du maire maman là il n'y a pas quelque chose qui dépasse ça sur la terre ici quand on parle de maman il n'y a plus rien qui vient encore donc pour l'amour de maman Tina pour l'amour de son enfant de Didier Arafat je vous en supplie je vous convie à l'événement qui se tiendra le 12 août ici à Pidjan attendez il y a mon frère qui m'appelle allo bra ouais on dit quoi mon événement ouais ça va non tranquille non hein ok ok d'accord merci beaucoup je suis en direct au fait c'est pour ça ouais ouais ok d'accord donc tu 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 peux envoyer ça ok merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup frère bon tu 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 ta gauche là les amis ralentissons dedans qui est bête comme moi bon merci à vous tous que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire s'il vous plaît nous sommes pays frère Mali Côte d'Ivoire je vous aime ciao ciao Mali